Je me rends compte que je suis souvent incohérente, puis moi, je suis une grande fan de la cohérence, mais je suis souvent incohérente. Tu sais, mettons, je n'ai jamais voulu d'animaux parce que je ne voulais pas avoir de responsabilité. Là, depuis la pandémie, je ne me peux plus, j'ai un chien, je capote, ma vie a complètement changé, car je ne voulais rien savoir. Pendant une grande, grande période en début de carrière, je ne voulais pas trop avoir de succès parce que je me disais, d'un coup, je ne suis pas capable de gérer ça, d'un coup, que je change, d'un coup, que je viens avec quelqu'un de mine ou de supérieur ou j'avais bien peur de ça, j'étais comme en conflit entre vouloir le succès et pas le vouloir. Des fois, je sais qu'il y a des gens qui ont, je ne sais pas moi, une incohérence. Ils veulent vraiment beaucoup d'argent, mais en même temps, ils ont vraiment peur d'avoir de l'argent parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être capables de gérer ça ou s'ils vont devoir le partager avec toute leur famille. Mais il y a comme, des fois, on a tout le temps des petits conflits intérieurs, des incohérences qui vont faire que soit on ne bouge pas ou qu'on agit comme tout croche. Bref, j'ai décidé d'aller faire le ménage là-dedans, d'essayer de comprendre un peu pourquoi qu'on est, des fois, pourquoi moi, en tout cas, je suis incohérante, des fois, des fois, trop souvent. Et j'ai décidé d'aller rencontrer Maryse Moreau. Maryse Moreau, elle est naturothérapeute, elle fait du décodage biologique et comportemental. Je l'ai déjà rencontrée à plusieurs reprises. C'est une femme que j'aime beaucoup la façon qu'elle explique les choses. Puis, bien là, j'aimerais ça qu'elle m'explique c'est quoi mes maudits conflits intérieurs. Salut, Maryse! Bonjour, mon amie! Merci d'avoir accepté qu'on aille gratter dans les petites vivites. Mais en douceur, en douceur. Ah oui, ça, c'est comme nécessaire un peu. J'avais le goût qu'on parle des conflits intérieurs puis des incohérences. C'est très weird parce que moi, je suis quelqu'un d'assez tranchant, là. Moi, quelqu'un d'incohérent, ça me tape sur les nerfs, puis je suis très incohérente dans beaucoup de choses. Puis à chaque fois que je m'en rends compte, je suis comme découragée. Fait que j'aimerais ça qu'on parle des conflits intérieurs puis des incohérences qu'on peut avoir. Premièrement, je ne dois pas être la seule qui en a. Deuxièmement, tu sais, on peut-tu savoir d'où ça vient? Oui, on peut arriver à savoir d'où ça vient. Ça demande une certaine introspection parce que quand on est incohérent, c'est très inconscient au départ. Au départ, on ne le fera pas de façon consciente de devenir incohérent. Si ça arrive, c'est hors de notre contrôle au départ. Je ne sais pas que ça reste hors de notre contrôle, mais au départ, c'est hors de notre contrôle. Parce que sinon, on ne le ferait pas parce que tout le monde se sent bien dans la cohérence. C'est rassurant, c'est sécurisant, c'est apaisant d'être cohérent. Si tu as faim et que tu vas manger, c'est cohérent. Mais si tu as faim et que tu te dis non, il y a hors de question que je mange, c'est incohérent. Il y a un combat intérieur et tu ne te sens pas bien et tu te draines énergétiquement. Ça veut dire que les incohérences sont vraiment plus répandues que je pense. Parce que ça arrive souvent. On fait-tu un peu, pas la genèse, c'est peut-être un trop gros mot, mais les incohérences, c'est partout que ça veut dire. Parce que là, tu viens de donner un exemple de bouffe. Oui, mais tu sais, les gens qui vont avoir beaucoup de stress à l'intérieur d'eux ont beaucoup d'incohérences. Au niveau des besoins de base, justement, ils ont envie d'aller aux toilettes, ils n'iront pas, ils n'ont pas le temps, ce n'est pas le moment, ça va déranger. Ils ont soif, ils ne vont pas boire. Et tous les besoins de base qui sont retenus, tous ces besoins-là, ça fait une alerte au niveau du cerveau, le côté survie. Et là, ça te met en état de stress parce que tu as un besoin de base qui n'est pas comblé. Mais il y a une raison pour laquelle tu n'écoutes pas ton besoin parce que si tu es incohérences, ton besoin, tu vas l'écouter. Alors, il y a des croyances qui te maintiennent dans une résistance à écouter ton élan de survie. Et c'est ce qu'on appelle être en conflit avec soi-même ou être incohérent parce qu'on a un besoin. Soit on l'évite, on fait du déni, on ne l'entend pas, on ne répond pas. Donc, juste le fait qu'on n'y réponde pas, on est en conflit slash incohérence. Oui. Alors, il y a une croyance derrière ça. C'est de ça qu'on a besoin de devenir conscient. OK? C'est quelle croyance qui va faire que quand j'ai soif, je ne bois pas? OK? Souvent. OK? Bon, je donne un exemple. Ce n'est pas ça pour tout le monde. Donc, on va donner un exemple. Si j'ai soif et je ne bois pas, c'est... Ah, ça va-tu déranger les autres si je vais me chercher un verre d'eau? OK? Je vais-tu retarder ce qui est en train de se faire? Je vais-tu nuire au bon fonctionnement? Alors, ce qui est à l'extérieur de moi est plus important que moi. La croyance, c'est que tout ce qui est autour de moi est plus important que moi. Ouf! Mais attends! Est-ce que c'est stressé dans ce temps-là? Bien, non seulement c'est stressant, mais on rentre dans... C'est comme on rentre dans la catégorie manque d'estime de soi, si tout ce qui est à l'extérieur a plus d'importance. Oui, oui. On rentre dans cette catégorie-là. Puis, c'est très rare le monde qui n'a pas du tout de manque d'estime de soi. On pourrait dire qu'il y a différents degrés, différents niveaux. OK? Mais est-ce qu'on est toujours en train de répondre à ce qu'on a réellement besoin? Est-ce qu'on est toujours cohérent avec qui on est pour être en paix, en harmonie? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sont là. Moi, je ne suis pas toujours là non plus. Tu sais, j'en suis consciente, je le vois, je vais l'observer, mais on a tous nos moments où est-ce qu'on va mettre l'extérieur, une personne qui nous est chère, plus importante que nous-mêmes. Puis, je ne dis pas que les gens ne doivent pas être importants pour nous. OK? Ils peuvent être importants, mais est-ce qu'ils ont à être plus importants que nous? Ils sont importants, mais on peut être autant importants qu'eux. Oui. Ça, c'est le défi. Si on est aussi tous aussi importants, on a le droit d'écouter qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Oui. Mais c'est gros, les incohérences, les cohérences, les croyances, puis les besoins. Parce que, tu sais, si je reviens aux exemples du début, juste parce que j'essaie de faire mon cheminement en même temps, mettons que je prends, moi, je ne voulais rien savoir des animaux, même que, tu sais, ma meilleure amie Sylvie, elle me parle d'animaux, puis je suis comme, bon, il te reste deux minutes, parce qu'après, je ne peux même pas que tu m'en parles. Tu sais, j'avais, mettons, bien, j'ai encore un blocage avec les autres animaux. C'est comme nos enfants, on aime les nôtres, on ne sait pas si on aime ceux des autres, peut-être, je ne sais pas. Mais, tu sais, je ne voulais rien savoir d'avoir un animal à la maison, d'être responsable de ça, mais en même temps, il y a une partie de moi qui a toujours voulu, tu sais, avoir un chien, tu sais, qu'on développe une complicité, qu'on aille jouer ensemble dehors, qu'on fasse du sport, tu sais, que je puisse m'en occuper, qu'il soit là quand je rentre, tu sais, qu'on ait une relation d'amitié, tu sais, avec un animal de compagnie, mais je ne me le permettais pas. Ça veut dire que j'étais donc en conflit parce que j'avais toujours voulu ça, mais je me faisais croire que non. Disons, moi, ce que tu me dis là, je le rentrerais dans le besoin d'amour. Bon, j'ai besoin d'amour. Oui, mais est-ce que tu donnes le droit d'avoir besoin d'amour? Est-ce que tu te donnais le droit d'avoir besoin d'amour? Et est-ce que ton parcours, actuellement, t'a permis de te donner plus ce droit-là, d'avoir besoin d'amour et d'aller en vivre avec un être qui est amour inconditionnel? Oui. Oui, c'est très intéressant, ça. Oui. Mais tu vois, ça m'amène, je ne pensais pas d'aller là, mais ça m'amène à penser, quand j'ai commencé en humour, je me rappelle de deux choses. J'étais très mal à l'aise de dire que je faisais ça parce que je voulais être en contact avec les gens. Je voulais te donner et recevoir, te donner les gags, recevoir les rires. J'étais comme gênée d'avoir besoin de ça. Je me souviens que j'étais gênée, même que ça fait quelques années qu'on se connaît, Maryse, quand même. Et je me souviens que tu étais venue me voir en spectacle et tu m'avais dit que tu as eu un standing ovation et que tu n'es même pas capable de le prendre. C'est toi qui m'avais fait prendre quand on sens. C'est un conflit et une incohérence gigantesque quand même de dire, j'ai le goût d'être sur une scène, j'ai le goût de parler avec les gens, j'ai le goût de donner quelque chose, j'ai le goût qu'on ait un contact, un échange, un échange, peu importe. Puis, comme les gens finalement, ils ont aimé ça, puis toi, tu me regardais et t'étais dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme je le voulais, mais je n'étais comme pas capable de le prendre. Ça, ça fait partie de mes incohérences du passé parce que là, on l'a travaillé ensemble. Je le sais que maintenant, je suis comme go, 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 le standing ovation, je prends tout. Mais il a fallu qu'on le travaille, ça fait que ça faisait partie de mes incohérences par rapport à l'amour, j'imagine? Oui, recevoir l'amour et recevoir la reconnaissance. Recevoir la reconnaissance, là, des fois, les croyances qu'il y a derrière ça, c'est qu'on va avoir une dette. OK? Alors, est-ce que je peux recevoir la reconnaissance si ça m'oblige de toujours donner la même chose aux gens? La croyance. Alors, si je ne prends pas la reconnaissance, je reste libre de donner ce que je veux. Ça, c'est très inconscient, là. Très, très inconscient. Fait qu'à l'époque, le pain, c'est qu'on l'a travaillé, je ne peux pas croire. OK, fait que c'était ça, ce qui était en arrière. Je devais avoir peur de toujours avoir à donner puis j'aimais mieux le donner quand ça me tentait. Fait que si je ne prenais pas, mettons, la reconnaissance, je ne me sentais pas obligée puis je restais que je donnais quand ça me tentait. Oui. C'est ça, bravo. Une fausse croyance. Oui. De liberté. Alors, quand on entretient ça inconsciemment, on respire dedans. Mais il faut aussi se dire, si on a établi cette croyance-là, c'est qu'il y a un choc émotionnel qui nous a amenés à croire ou une éducation qui nous a amenés à croire. OK? Que ça, ça allait nous sauver de quelque chose qu'on ne veut pas vivre. Parce que c'est le but d'élaborer une croyance et nous sauver. Mais cette croyance-là, qui n'est pas basée sur quelque chose de réel, nous amène dans un conflit, nous amène dans l'incohérence. Et là, ça nous empêche d'atteindre nos objectifs parce qu'on n'est pas appuyé sur quelque chose de vrai. Notre croyance n'est pas réel. C'est pas vrai. Tu peux prendre toute la reconnaissance du monde. Tu restes libre. Oui, c'est ça. Donc, j'avais une fausse croyance qui m'amenait en conflit parce que, au lieu d'aller combler mon besoin, je le contournais. Ouh! Puis, en début de rencontre, je commençais en disant qu'on peut l'avoir aussi par rapport... Parce que j'ai eu une conversation dernièrement avec des gens qui l'avaient par rapport à l'argent pour certaines choses. Moi, j'ai pas, tu sais, il y en a qui l'avaient, mettons, par loyauté familiale, vu que, mettons, certaines personnes dans leur famille faisaient moins de sous. Ils en voulaient des sous, mais par loyauté familiale, ils osaient pas en faire trop. Puis j'étais comme, ah, j'avoue que c'est un angle intéressant, tu sais, de savoir qu'on peut avoir une fausse croyance que si toi, t'as plus d'argent que certaines personnes dans ta famille, tu sais, tu vas te sentir mal ou ça peut provoquer des conflits. Fait que là, tu vas comme contourner ton besoin d'en avoir plus pour pas créer de chicane dans ta famille. Fait que ça, c'est comme des fausses croyances qu'on se fait dans sa tête. Ça nous fait comme des chemins et ça nous empêche d'aller vers qu'est-ce qu'on veut? Oui. Oui. Ça fait partie des fausses croyances, OK, qui te mettent en résistance à développer ton potentiel, OK? Parce que dans la réalité, t'as peur de ton propre potentiel. Tu sais pas jusqu'où ça va aller. Ah, c'est ça. OK? Et souvent, inconsciemment, on a observé que les gens qui étaient différents étaient à part. Ils faisaient pas partie du groupe. OK. Qu'est-ce que ça veut dire des gens différents? Des gens qui vont avoir des idées nouvelles, des idées différentes, qui vont penser différemment. OK. Ils ont tendance... Je vais faire attention pour rentrer dans mes propres croyances à moi. OK? Si on parle de façon différente, on va être regardé de façon différente, OK? Alors, t'amènes quelque chose de nouveau. C'est pas sûr que ça dérange pas autour de toi, mais ça veut pas dire que parce que ça dérange qu'on t'aime moins. Mais si tu ressens qu'on te traite pas comme les autres, tu peux prendre ça et dire « Ah, bien c'est parce que je suis différente. Moi, on me met à part. » Donc, je ne sais pas. Alors, tout ça se passe insidieusement ou à l'enfance, très brutalement. Parce que les enfants, c'est blanc, c'est noir. T'es pas pareil. Je te veux pas. Tu penses comme nous autres. T'es pas fine. Tu sais, c'est comme... C'est très, très rigide des fois. Les perceptions des gens, qu'est-ce qu'on va recevoir émotionnellement? Parce qu'il ne faut pas oublier, la croyance que t'élabores est accompagnée d'une grosse émotion qui est bloquée à l'intérieur de toi. Si l'émotion n'est pas bloquée à l'intérieur de toi, la croyance, elle tient plus. Je comprends. T'es capable de la faire évoluer. T'es capable de te rendre compte, en mon doux, elle s'applique pas à la réalité dans laquelle je vis. OK? Alors, quand tu parles de quelqu'un qui, ça gagne plus cette personne-là que les membres de sa famille, bien, elle va remarquer, je suis différente. Je vis différemment. J'ai des moyens différents des autres. Et ça, c'est une fois, elle-même qui se met à part. Parce qu'elle se sent différente. Parce que l'environnement de son enfance a permis de voir que si on est différent, on peut être rejeté. Je vais mettre le mot dur émotionnel. OK? Alors, au lieu d'être rejeté parce qu'on a peur de ça, on va s'exclure en pensant que c'est les autres qui veulent pas de nous. Et ça, 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 je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu beaucoup. Des gens qui s'excluent. Des gens qui s'isolent, pensant qu'ils sont pas acceptés. Mais ils ont jamais eu vraiment quelqu'un qui leur a dit, toi, on veut pas de toi. Ils ont tellement peur que ça arrive. Ils veulent être avec les gens, mais ils disent je peux pas parce que je vais être rejeté, donc je m'exclus. Parce que l'émotion, c'est d'être rejeté. Ils l'ont vécu peut-être une fois, mais est-ce que ça s'applique à toutes les situations de leur vie? Pas obligatoirement. Mais ça fait tellement mal que ton cerveau veut te protéger de ça. Ta partie survie de ton cerveau veut te protéger de ça. Alors, il y a pas personne qui est capable de m'accepter tel que je suis. On va généraliser. Alors, la personne s'explique parce que c'est sûr qu'elle va se faire rejeter si elle essaye de s'inclure dans sa tête à elle, dans son émotion. Et là, le conflit est là. Alors, est-ce que la personne peut s'épanouir à travers les autres si elle respire avec l'émotion qu'elle va être rejetée et que ça, c'est épouvantable et que ça fait bien trop mal puis elle pense même qu'elle pourrait en mourir. Mais ça, le penser est pas « je pense que je vais mourir si quelqu'un me rejette ». C'est la sensation de douleur qui donne l'impression. Et cette impression-là envoie à la partie survie de notre cerveau qu'on est en danger de mort. Mais on n'est pas réellement en danger de mort. Ça se peut que quelqu'un soit pas d'accord avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il nous rejette. C'est là que j'ai élaboré la croyance, pas la croyance, mais c'est pas l'adage non plus. Mais tu dois te rappeler de la fameuse phrase « j'ai raison pis t'as pas tort ». T'en rappelles-tu de celle-là? Ben écoute, il y a tellement de phrases que tu m'as dit qui m'ont marquée dans ma vie. Oui, mais j'aime bien ça. J'ai raison que t'as pas tort. Ça me donne quand même raison à moi. Oui, mais ça donne raison à l'autre aussi. Oui, mais exact. De toute façon, on arrive avec notre bagage, notre point de vue, nos croyances. Dès qu'on est avec quelqu'un d'autre, c'est pas une confrontation parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est difficile à vivre, mais c'est un partage. On essaie de s'ajuster dans qu'est-ce qu'on voit et comment on vit les choses. Mais je veux revenir au... J'essaie de comprendre le conflit intérieur ou l'espèce d'incohérence. Donc, mettons que je résume en équation. Ça serait comme... Il y a une croyance qui est possiblement fausse, un besoin qui est non comblé, puis souvent la peur d'être rejetée à travers cette situation-là ou la peur d'être jugée ou la peur de ne pas être acceptée. la peur d'être jugée. Excuse. On parle de la situation que la personne gagne plus d'argent que les autres membres de sa famille? Oui, mettons. OK. L'émotion, OK. L'émotion qui a déclenché les fausses croyances, c'est le rejet. OK. Qui a été vécu plus jeune. Qui a été vécu plus jeune. Oui. Ou un peu plus tard. Mais il y a un choc. Il y a un choc ou il y a un mécanisme d'entraînement. On est dans un milieu où on le répète souvent. OK. C'est comme ça que c'est dans la vie parce que c'est tout le temps ça que j'ai entendu. OK. Fait que là, la peur d'être rejetée va faire quoi? On va faire qu'on va établir une croyance. OK. Que, admettons, si je suis différent, les gens ne peuvent pas m'accepter. Je dois être comme les autres. Alors, même si j'ai le potentiel d'une grande abondance, je vais me retenir pour avoir juste un revenu moyen pour être comme les gens moyens avec qui je veux être. Parce que si je suis autrement qu'eux, ils vont me rejeter. Ouais. OK. Ouais. Ça reste la fausse croyance. Ouais. Ça reste la fausse croyance parce qu'il y a des gens qui ont des moyens plus élevés que d'autres puis qui sont tous ensemble puis qui ont beaucoup de plaisir à être ensemble parce que c'est le côté humain qui les rapproche. Ouais, ouais. Mais c'est ça, ça me parle beaucoup par rapport à... Je me souviens, moi, je t'avais consulté pour ça d'ailleurs. Tu te rappelles, j'avais tellement peur de devenir une mauvaise personne avec la notoriété publique. Moi, je me souviens que c'était quelque chose qui m'habitait tellement. C'est que, tu sais, des fois, on envoie des gens qui ont eu un succès puis qui ont comme eu une petite période dans leur vie où ça leur aura peut-être un petit peu monté à la tête. Puis, tu sais, des fois, on les voit, ces gens-là, c'est comme, oh, je vais pas finir de même, moi. Puis, il y avait Louise Richer à l'école de l'humour quand j'étais aux études en 2007-2009. Elle avait dit, ah, ça vous arrive tout. Il y a toute une période où vous virez un peu sur le top de, oh my God, je parle à tout le monde, tout le monde me parle, tu sais. Elle avait dit ça puis ça avait augmenté ma peur de le vivre. Tu sais, elle, elle avertissait, là, c'est moi qui l'ai mal pris. Mais je me souviens de me dire, oh non, je veux pas passer par là, je veux pas. Tu sais, j'avais tellement peur de passer par là. Je me souviens. Écoute, pour que j'aille consulter, c'est parce que je voulais pas, mais il devait avoir une fausse croyance de cacher en arrière de ça, tu sais. Non seulement, on aime pas. Moi, je trouve ça, des fois, je trouve ça weird de voir du monde que ça leur a remonté à la tête ou que t'es comme, mais voyons, on relaxe, là, tu sais. Je veux dire, tout le monde fait pipi de la même façon dans la vie, on passe à autre chose, là, tu sais. Tu sais, moi, j'avais peur de ça, les espèces de... J'avais peur de ça, le sentiment de supériorité ou de, tu sais, je suis meilleure que les autres ou de... Je voulais pas finir par penser de même. Même si c'était temporaire, c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur. Puis, tu sais, je sais qu'on l'a travaillé puis que, tu sais, j'étais... Puis j'ai fini par comprendre que si ça m'arrive, bien qu'elle s'est temporaire. Puis grâce à la pandémie, honnêtement, moi, je me suis rendue compte, je suis pas nécessairement tombée là-dedans, mais je me valorisais beaucoup dans le regard des autres. Puis ça faisait partie de la peur, ça, de me valoriser dans le regard des autres grâce à mon métier. J'avais peur de l'avoir de la notoriété puis de me valoriser dans le regard des autres et ou de devenir tête enflée, mettons. Puis je trouve qu'en le premier confinement, j'ai eu un gros questionnement de, ah, je suis peut-être pas tombée dans la grande tête enflée, mais j'allais vraiment me valoriser beaucoup dans le regard des autres. Mais tu sais, ce qu'il y a en dessous de ça, là, c'est toute une résistance encore à recevoir. Fait que là, j'ai une résistance à recevoir en général, coudonc, parce que je voulais pas avoir de chien parce que c'était de l'amour inconditionnel. J'avais de la misère à recevoir les standing ovations, la notoriété. Puis là, voyons, j'ai de la misère à recevoir, c'est bien compliqué. Je te dirais, Mélanie, c'est pas propre à toi, là. Je crois que tout le monde a un certain pourcentage de difficultés à recevoir. Seules les personnes qui ont vraiment tout ce qu'ils veulent dans la vie n'ont pas de problème à recevoir. Parce que selon mes croyances penses à moi, si on est ouvert à recevoir, ça va arriver. Parce que je crois aussi à la loi de l'attraction. Fait qu'on a beaucoup travaillé avec ça ensemble, toi puis moi. Tu as injurié la loi de l'attraction parce qu'elle nous dit pas toujours les meilleures affaires qu'on veut entendre. Mais il n'en reste pas moins qu'on porte en nous le résultat de ce qui se passe dans notre vie. On le porte en nous de façon inconsciente, comme je disais. Alors, si on avait une grande capacité à recevoir, c'est total. Alors, on a tout, tout, tout ce dont on a besoin. C'est le résultat de la loi de l'attraction. Alors, de dire que t'as, oui, là-dedans, ça démontre une difficulté à recevoir, c'est qu'on va juste cibler un point dans lequel t'as une certaine résistance. Oui. OK? On pourrait dire, le point central de ça, c'est exister. Juste ça. Juste ça. Regarde, on va y aller en douceur, tout le monde. Juste ça. Regarde. On vient de me faire un petit regard. OK? Non, mais c'est parce que des fois, juste d'assumer, mais, tu sais, juste d'assumer son besoin d'exister, des fois, il y a comme, je sais pas si c'est probablement une humilité mal placée, mais des fois, juste ça, t'es comme, hum. Oui. Tu dis besoin, moi, je dirais droit. Droit. Ben oui, mais probablement, peut-être que je m'exprime pas super bien, là, encore par rapport à toutes ces notions-là, mais, tu sais, la peur du rejet va amener l'espèce de doute aussi, de droit d'exister dans certaines situations. Tu disais, j'étais ma peur de me faire rejeter, que, gars, je m'épanouirais pas là-dedans d'un coup qu'il arrive quelque chose, là. C'est ça, la peur du rejet. Non, c'est pas ça. J'ai pas compris, tout le monde. C'est que il y a plusieurs branches. OK? On peut pas le rentrer, on peut pas le généraliser dans une. OK? Alors, le droit d'exister qui est au centre de tout ça, c'est ce que je suis. Puis, est-ce que ça a le droit d'être tel que c'est? OK? Alors, dans cette peur-là d'être rejeté, on va observer autour de nous, puis on a tendance à croire qu'il faut s'adapter à ce qu'il y a autour de nous pour être accepté. Pour être accepté, mais pour avoir le droit d'exister. Mais quand on fait ça, c'est là qu'on est en conflit, qu'on est en incohérence. Parce que si on s'adapte à devenir comme les autres autour de nous, on arrête d'être nous-mêmes, donc on se donne pas le droit d'exister. Alors, se donner réellement le droit d'exister, c'est oser être soi-même. C'est là qu'on voit toutes nos peurs monter à la surface. Ouais. Fait que tout le monde est habité de ça. Ben, j'en ai pas vu qu'ils l'avaient pas. OK. J'ai pas dit tout le monde parce que j'ai pas vu tout le monde. Je comprends, je comprends. Mais OK. Fait que l'incohérence, elle arrive vite, là. Si ces peurs-là sont habitées, si ces peurs-là sont au niveau du droit d'exister, je veux dire, ça va t'aider tout le reste. C'est pour ça que c'est la racine, OK? Ça, c'est la racine qui peut t'aider à t'orienter pour trouver sont où tes croyances, puis tes conflits, puis tes incohérences. Si t'as ta racine sur laquelle tu peux aller te déposer, OK, où est-ce que je me donne pas le droit d'être moi-même, là? Puis pourquoi? Tu peux te poser les bonnes questions, là. Puis après ça, dans tes réponses, là, tu peux faire sors-tu de l'allure? Un jour, je voulais écrire un numéro sur « ça donnait le droit d'être soi-même », puis dans mon cheminement, je vivais beaucoup de choses dans ma vie, puis tout ce que j'arrivais à écrire, c'est « Hé, moi, si je suis moi-même, m'envoyer chier tout le monde! » C'est vrai que des fois, on veut être nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on s'empêche d'être nous-mêmes par peur de déplaire, par peur d'être rejetée, par peur de déranger, par peur de, par peur de, par peur de, on s'empêche d'être nous-mêmes. Puis quand on se donne pas le droit par peur d'être nous-mêmes, d'être nous-mêmes, on tombe automatiquement dans notre droit d'exister parce qu'on se le donne pas à 100%, est-ce que je comprends bien? C'est ça. Si je comprends bien ce que tu me dis, là. Oui, si tu te donnes le droit d'être toi-même, dans le pourcentage de ce que tu connais toi-même. Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'on touche un autre point, là. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on sait vraiment qui on est ou on a décidé qu'on était de telle façon pour justement ne pas souffrir dans notre environnement? Mais comment on fait pour s'en rendre compte si on n'est pas nous-mêmes? Des résultats que ça donne. Ah. Agir comme on agit, décider ce qu'on décide. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Quel résultat? C'est pour ça que moi, je travaille toujours avec la loi de l'attraction. Oui. Dans un sens que la loi de l'attraction, c'est une programmation pour avoir ce qu'on veut. Mais la loi de l'attraction, dans un sens où ce qui se passe dans ma vie me révèle ce qui se passe à l'intérieur de moi. OK? C'est pas qu'on a ce qu'on mérite. Je ne suis pas d'accord avec ça. Hum. OK? Mais ce qui nous arrive, OK? est le résultat de beaucoup d'émotions inconscientes qu'on bloque à l'intérieur de nous. Qu'on a besoin d'attirer à nous certains événements pour permettre à ces émotions-là de monter à la surface, pour les libérer et changer ce qui nous arrive, justement. Parce qu'on n'est pas obligé d'être pris d'un cercle vicieux de toujours vivre les mêmes problèmes. On n'est pas obligé. Mais pour ça, ça nous prend la loi de l'attraction qui nous projette ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on fait « Ah, mon doux, moi, je brasse ça en dedans de moi et je ne sais pas. » OK, je vais aller travailler là-dessus au lieu d'essayer de changer l'environnement dans lequel je suis. Je vais commencer par voir, moi, en quoi je crois, en quoi je ne crois pas. OK, attends une minute, là. Oui. Donne-moi un exemple extérieur de moi, juste que je sois observatrice, au lieu de le sentir. Donne-moi un exemple de la loi d'attraction chez quelqu'un. À un moment donné, il y a une dame qui vient me voir dans mon bureau et elle me dit qu'elle veut rencontrer quelqu'un dans sa vie et que ça n'arrive jamais parce que tous les hommes qu'elle a rencontrés, c'est tous les gens qui l'ont trompé. Tous les hommes l'ont tous trompé. Et là, elle me dit, sa croyance, sans préavis, elle me dit, tous les hommes, c'est des courants yeux. Là, je regarde toutes et elle me dit, ben oui, Maryse, ils sont tous des courants yeux. OK. Puis si tu ne crois pas ça, Maryse, tu es bien naïf. Je dis, ouh, c'est solide. C'est solidement ancré. OK. Alors, pour elle, elle avait établi que tous les hommes étaient des courants yeux. Est-ce qu'elle a pu en rencontrer qu'ils ne l'étaient pas? En tout. Parce que c'est ce qu'apporte en dedans d'elle. Elle est convaincue de ça. Elle s'est convaincue année après année que les hommes étaient tous des courants yeux. Alors, tous les hommes qu'elle a eus dans sa vie l'ont trompé. Tous ses amis qui ont eu des chambres l'ont trompé. Et c'est là que j'ai découvert, en jasant avec elle, que ça avait commencé quand elle avait trouvé son père avec une autre femme que sa mère dans un lit. L'émotion qui a rentré à ce moment-là, OK, c'est épouvantable, là. Tu vois ton père qui n'est pas avec ta mère, là. Après quelque chose, là. Oui. Alors là, 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 c'est bouleversant pour l'enfant, ça. Excusez. Il y a un petit chat à gauche. Alors, c'est bouleversant pour l'enfant, ça. Mais l'enfant aime son père. Mais là, c'est comme si elle n'avait pas le droit de l'aimer parce qu'il vient de trahir sa mère. Alors, qu'est-ce qu'il fait le cerveau dans une fraction de seconde pour sortir de l'impasse d'impuissance dans laquelle il se retrouve? Il va décider que tous les hommes sont comme son père. Son père a trompé sa mère. Tous les hommes sont comme ça. Donc, je peux encore aimer mon père. Si tous les hommes sont comme ça, pourquoi je ne l'aimerais pas? Ils sont tous comme ça. Elle vient de trahir ça dans son cerveau? Alors, après ça, par exemple, elle est prise dans l'incohérence parce que est-ce qu'elle est d'accord avec ce que son père a fait? Non. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils sont tous comme ça. Je pense que ça faut. Wow. OK. Donc, la fraction de seconde ou la croyance qu'elle a... Elle ne pouvait pas aimer son père. Elle n'était pas bien avec ça. C'est son père. Elle veut l'aimer. Fait qu'elle s'est convaincue qu'ils sont tous de même. Fait que son père est normal. Donc, elle peut l'aimer parce qu'ils sont tous de même. Elle vit ça plus jeune. Elle est rendue plus... Donc, elle a la croyance que tous les hommes, c'est des couroyeux. Fait qu'elle rencontre toujours des couroyeux parce que de toute façon, c'est ça qu'elle pense. Oui. Mais c'est ça qui la protège de souffrir. Je ne comprends pas. Pourquoi ça la protège de souffrir? C'est incohérent. C'est incohérent un conflit, une croyance basée sur quelque chose de pas vrai. Le fait qu'elle décide que tous les hommes sont comme ça, c'est pas vrai. C'est pas basé sur la réalité. C'est pas vrai que tous les hommes sont comme ça. Mais elle, il faut qu'elle se convainque que c'est ça. Alors, pourquoi elle fait ça? C'est pour pas haïr son père. Parce que ça fait bien trop mal à haïr ses parents. On a un lien énergétique avec eux. OK? Tout au moins, il faut être en paix. On n'est pas obligé de les aimer follement, mais on peut-tu au moins être en paix avec ce qu'on ressent? Ben oui. OK? Mais elle, elle n'est pas en paix, non? Elle est dans un conflit de loyauté avec sa mère, là. Alors, pour pouvoir aimer son père, il faut qu'il soit tout pareil pour éviter de souffrir la brisure qu'elle vivrait avec son père. OK. Alors, elle, là, un petit peu. Oui. Quand elle a vu ça, là, j'ai fait, OK, t'as rendu compte que t'as besoin d'aimer ton père même s'il n'est pas parfait. Elle l'a réalisé. Après ça, on a continué à parler. Puis elle a dit, oui, c'est vrai, un tel, il n'a jamais trompé sa femme. Oui, c'était un tel, elle a commencé à les voir. Elle commençait à se donner le droit d'les voir. C'est ça, son environnement, mais elle ne les voyait pas. Je comprends. Elle ne les comptabilisait pas dans son besoin de maintenir sa fausse croyance, mais qui elle maintenait dans le conflit de ne pas pouvoir avoir un homme qui la respecte au niveau de ses croyances à elle, de la fidélité. OK. Attends, juste parce que je veux comprendre encore la loi de l'attraction, juste pour être sûre. Donc, elle, elle pense que tous les hommes, c'est des couroyeux. Elle le ressent. Oui, parce que ça vient d'une blessure où est-ce qu'elle l'a senti dans l'émotion puis que ça a créé la connexion dans sa tête. OK. Ça, ça va jusqu'à là, je comprends. Puis vu qu'elle y croit dur comme faire puis qu'elle le ressent dur comme faire, elle ne voit pas les autres types de comportements de gars qui ne sont pas couroyeux. Elle ne les voit pas parce qu'elle y croit par leur sens dur comme faire. En tout cas, là, je comprends. OK. Fait que la loi de l'attraction, c'est juste, elle crée son environnement toujours en fonction de sa fausse croyance. Qui est supportée par une émotion très forte. Oui, qui est supportée par une émotion très forte. C'est pour ça qu'elle le ressent dur comme faire et qu'elle le pense dur comme faire. Oui. Bon. OK. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je ne crois pas que juste penser des choses qu'on veut qui nous arrivent, que ça peut arriver. Oui. Non, ça, ça serait peut-être un peu la pensée magique. Si on pense, on pense, on pense, on pense, on met une photo sur notre tableau et puis on pense, on pense, pour moi, ça ne donne rien. Si ce n'est pas accompagné d'une émotion, parce que ce qui est créateur, c'est l'émotion. Oui, OK, parce que quand la... Il faut apprendre à la madame, ça fait du bien que ça ne fasse pas partie de moi. Des fois, c'est lourd. Fait que la madame, quand elle s'est sentie impuissante de ne pas pouvoir aimer son père parce qu'il était en train de trahir sa mère, fait que par loyauté pour sa mère elle n'était comme pas bien, ça lui a fait une émotion d'impuissance. L'émotion a créé la fausse croyance. Donc, il faut lui permettre d'aimer son père pareil parce que ce n'était pas possible qu'elle ne l'aime pas. Donc, c'est l'émotion d'impuissance qui a créé la fausse croyance. Est-ce que... Oui, je t'ai suivi. OK. Fait que... OK. Fait que là, toi, quand tu dis que... C'est pour ça que pour toi, la loi de l'attraction, ce n'est pas juste que la pensée va créer des choses dans la vie ou de se faire un board de vision avec un bateau, une maison qu'on va se le créer dans notre vie, c'est que c'est dans l'émotion. Ça veut dire qu'on peut se créer des fausses croyances à partir d'une émotion qui est très, très forte, mais on peut se créer... On peut donc créer notre environnement en positif avec une émotion très, très forte, mais associée à... Je m'exprime-tu comme il faut? C'est pas pire. C'est sûr que la notion n'est pas très, très claire encore. OK? Quand tu m'exprimes, là, on voit que tu n'es pas sûre de toi. Non, je ne suis pas sûre de moi, Maryse. Merci. Bonsoir tout le monde. Parce que créer quelque chose de positif dans notre vie, ça demande à ce que ce soit à convaincre d'une émotion très positive aussi, on va dire très positive. Mais qu'on a d'avance. Moi, je dirais qu'on peut aller puiser dans certains événements où on a déjà vécu ces émotions-là pour la ramener à l'intérieur de nous. OK? Si on a vécu beaucoup de bonheur à un certain moment, bien, on peut aller chercher ça. Si on a vécu beaucoup d'amour, bien, on peut aller rechercher ce sentiment-là d'amour qu'on dépose sur ce qu'on souhaite avoir. Qu'est-ce qu'on va développer? Ça me fait penser à... Si on peut rencontrer un homme dans leur vie, il y en a qui vont faire la liste de ce qu'ils veulent que cet homme-là ait. Moi, je vais faire la liste de ce que vous voulez ressentir avec cette personne-là. Pas comment elle va être physiquement, mais ce que vous allez ressentir en présence de cette personne-là, ce que vous allez ressentir dans le partage avec cette personne-là. OK? Si vous allez baser vos recherches sur ce que vous voulez ressentir, vous allez être beaucoup plus créateur dans votre vie que si vous cherchez dans votre tête ce qui serait correct ou pas correct. Oui. Ça, ça serait de vivre complètement dans le mental au lieu de vivre dans le sentier. Puis c'est le sentier qu'on se rappelle plus que le mental. Oui, puis le mental, il est rempli d'incohérences. Il ne faut pas oublier ça. Oui, parce que c'est tout là que les fausses croyances sont. C'est là qu'elles se créent. C'est là qu'elles se créent. C'est là qu'elles se créent. Elles sont motivées par des émotions qui sont coincées à l'intérieur de nous. Tu sais, moi, en décodage biologique et comportemental, oui, on va travailler avec les conflits, les incohérences, si on met un synonyme, mais c'est toute l'émotion qu'il y a en dessous de ça qui est importante. Nos émotions, on les bloque. tu vis une grosse émotion, puis là, tu es en train de vivre de quoi d'important, mais tu vas prendre l'émotion et tu la stockes en quelque part parce que ce n'est pas le temps de la vivre. Il faut que tu continues ta journée, il faut que tu réponds à un besoin qui est là, il faut que tu sois efficace. Fait que ton émotion, tu en as dans une petite boîte, on la reprendra plus tard. Mais des fois, oh, ça ne me tombe pas aujourd'hui, ça ne me tombe pas aujourd'hui. Je donne un exemple, mais tout ça, ça reste dans l'inconscient parce qu'on n'a pas le goût de réveiller cette émotion-là. Mais cette émotion-là qu'on a stockée en quelque part, mais ce n'est pas bon pour notre équilibre. Alors, il y a quelque chose qui se place dans l'univers, la loi de l'attraction, pour te ramener que, hey, tu as oublié cette émotion-là stockée en quelque part. Il faudrait que tu remontes à la surface, tu fasses de quoi avec. Mais là, des fois, on reprend, oh non, c'est trop gros, pas le temps aujourd'hui, on met ça dedans. Fait que ça grossit. Mais ça fait que les événements sont de plus en plus gros. Puis là, on dit, coudonc, l'univers, ça charme contre moi. Non. Est-ce que tu veux régler tes choses au fur et à mesure? Non. Alors, il se passe des choses. Toi, tu travailles super fort à ce que ta vie soit réussie, que tu aies du succès, mais tes émotions, tu les mets d'une petite boîte à côté, puis tu arrives plein, plein, plein d'embûches dans ta vie. OK? Comment ça se fait que ça arrive, ces embûches-là? Moi, je travaille fort, je suis bien intentionnée, je vais avec mon cœur, j'aime les gens. Pourquoi? Ces émotions-là bloquées en quelque part que tu ne veux pas les voir. Et ta vie devient incohérente en lien avec tous les efforts que tu mets dedans et les résultats que tu es capable d'en recevoir. Mais c'est clair. C'est clair, mais c'est beaucoup de choses parce que, un, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça, mais je suis très content. Mais, tu sais, moi, je m'attendais à ce qu'on parle, je m'attendais à ce qu'on parle des conflits puis des incohérences. Mais, je voyais ça très, une dimension, tu sais, comme blanc, conflit, incohérence, tu sais, dans le sens de, je voyais ça, mais c'est ça, je dois être un peu comme, je ne sais pas pour me taper sur la tête, mais on dirait que je n'avais pas pensé assez profondément. Puis là, de comprendre toutes les étapes qui viennent, tu sais, comme plein de pleurs d'oignons qui font qu'il y a comme un motton, tu sais, puis que ce conflit-là va rayonner sur encore plein d'affaires. Fait que le conflit, il y a plusieurs couches, mais les impacts du conflit ont d'autres couches ailleurs. Fait que je suis comme, moi, c'est vraiment plus gros que je pensais, de un, de deux. Là, on parle de la loi de l'attraction puis tu sais, ça, c'est un concept que ce n'est pas tout le monde qui embarque là-dedans, ce n'est pas tout le monde qui comprend la mécanique. Moi, tu sais, c'est quelque chose que tu m'as parlé souvent. Fait que c'est quelque chose que je commence à comprendre, tu sais, puis ce n'est pas si clair que ça parce que je comprends que tu vas créer ton environnement avec ce qui t'habite parce que c'est la seule chose que tu vois. Fait que je ne veux pas, c'est ça ton environnement, c'est ça que tu vois. Tu sais, la fille qui est habitée par les gars qui coureur, c'est juste ça qu'elle voit. Je comprends que tu crées ton environnement par rapport à ce que tu as en dedans. Mais ça, c'est juste à petite échelle, dans le fond, comparativement à ton exemple de quelqu'un qui veut une émotion, qui ne veut pas la vivre, qui le met sur le côté, puis à un moment donné, ça devient, ça grossit puis c'est vivant, ça, tant que tu ne l'as pas accueilli puis que tu ne l'as pas digéré, on va dire. Accueillir nos émotions, hein? Pour les gens, c'est parce que vous ne le savez pas, mais Marie, c'est la personne qui m'a le plus dit dans ma vie, accueille tes émotions. Je suis comme, moi, je vais te péter la gueule. Mais je t'aime, on fait un pétage de gueule. Marie, elle connaît mes hauts et mes bas. Puis, mais c'est ça que la loi de l'attraction, c'est que si ton baluchon, il y a plusieurs émotions qui ont été non accueillies, c'est que tu vas vivre des situations qui vont venir retoucher à ce baluchon-là jusqu'à temps que tu t'en occupes. Ça serait ça la loi de l'attraction aussi, là. Mais là, on part d'un bord puis on revient, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, c'est parce que tantôt, tu parlais de la loi de l'attraction, on peut s'en servir de l'autre côté aussi. La loi de l'attraction existe tout court. Donc, on va vivre des situations de choses non réglées pour finir par les régler. Oui. Mais on peut attirer à nous aussi quelque chose de programmé positif, là, si on veut. Oui. C'est ça. Puis là, toi, tu disais tantôt, pour créer la loi de l'attraction dans le positif, ce n'est pas juste d'avoir une image ou un board sur ton mur de je veux un char, tu te mets un char ou une maison, ce n'est pas ça. C'est de le joindre à une émotion parce qu'on va se créer notre vie, mettons, des situations plus difficiles parce qu'on n'aura pas réglé l'émotion qui avait été difficile. Donc, si on se crée une émotion positive et puissante, attachée à un besoin, désir, souhait, on peut se le créer. Ça serait ça, la loi de l'attraction, là. Je comprends-tu? Oui. Puis vivre une émotion, c'est déjà rushant. Tu sais, des fois, on n'a pas le goût d'y aller, on est comme non, je vais le faire plus tard. Puis là, dans d'autres rencontres avec Mélanie Consul, il y a plusieurs intervenants, thérapeutes, psychologues qui vont avoir des techniques pour accueillir l'émotion. Tu sais, il y en a qui disaient c'est comme y goûter. Je sais que toi, souvent, tu me disais laisse-la passer, essaie de la ramollir à l'intérieur de toi. C'est comme s'il y avait du jello. Tu sais, c'est une image qu'on a déjà utilisée ensemble. Il y en a peut-être d'autres, évidemment, mais je sais que plusieurs personnes ont comme leur image et exemple pour accueillir une émotion. Mais créer une émotion pour attirer quelque chose, je pense que c'est le boost que je ne catche pas. OK. OK. Je comprends ta question. Oui, merci, parce que j'ai eu de la misère à me rendre. C'est créer une émotion, c'est aller la toucher à l'intérieur de nous. C'est comme, tu veux vivre un beau moment, ça va t'apporter quoi ce beau moment-là? OK. Tu veux, je parlais tantôt de rencontrer quelqu'un. Il y a des gens qui sont célibataires, qui veulent rencontrer une personne. Alors, moi, j'incite dans la liste qu'ils font, qu'est-ce que tu veux vivre? Donc, qu'est-ce que tu veux ressentir avec quelqu'un à côté de toi? Bien, je veux me sentir à l'aise, je veux me sentir confortable, je veux sentir que je suis libre. OK. mais là, c'est juste là. OK. Tu n'as, puis c'est juste des données qui restent mentales, qui n'ont rien. Par exemple, comment je me sens quand je me sens libre à côté de quelqu'un? Là, il faut que tu ailles chercher dans ta mémoire les moments où tu t'es senti vraiment libre d'être toi-même à côté de quelqu'un. Ça te faisait te sentir comment? Puis là, tu vas le vivre à plein, là. là, tu vas le vivre, tu vas le ressentir à l'intérieur de toi. C'est comme, OK, je veux, j'ai quelqu'un dans ma vie, ce que je veux ressentir, c'est de la complicité. OK? Si tu dis que c'est ça que tu veux vivre, c'est que tu l'as déjà ressenti avec quelqu'un. Oui. Alors, je me sens comment quand je me sens en complicité avec quelqu'un? Oui. C'est quoi la sensation physique à l'intérieur de moi? Parce qu'une émotion, tu la ressens physiquement. C'est pour ça que je te parlais, vivre une émotion, c'est aussi détendre notre corps. OK? Parce que c'est, tu sais, tu as de la peine, tu vas la ressentir dans la gorge, là. OK? Mais si tu détends ta gorge, tu détends ton cou, tu détends, bien, tu donnes la chance à cette émotion-là de circuler. Mais si tu fais juste la nourrir, ça te sert de plus en plus, tu pleures, puis là, tu es fâché que d'avoir mal, tu en veux à tout le monde, elle est prise, elle est poignée, elle va rester là. Oui. OK? Alors, ressentir une émotion, c'est à l'intérieur de soi, mais c'est aussi coder à l'intérieur de nous, physiquement, une émotion, parce que ça va nous faire vivre. Tu sais, la joie, tu sais comment tu te sens légère, tu sais comment est-ce que, tu sais, il y a comme un, des petits pétillements à l'intérieur de toi, il y a, c'est quoi quand tu es très joyeuse? C'est comment c'est intense à l'intérieur de toi, c'est d'aller reconnecter à la sensation d'un moment où tu as vécu ce que tu veux vivre. Alors, moi, je suggère beaucoup aux gens d'avoir des exercices au niveau de la gratitude puis de l'appréciation. Oui, parce que si j'apprends à apprécier, j'apprends à trouver ce que j'aime vraiment dans la vie, parce qu'il y a plein de choses qu'on aime dans une journée, il y a plein de beaux moments qu'on vit, mais ils passent tous sous silence. Et c'est ces moments-là qui pourraient être créateurs de super beaux moments à venir. Et si on voit une belle journée, un beau ciel bleu puis ça nous fait du bien de voir ça, la température est douce, ça nous fait quoi en dedans? Il me semble que tout est plus facile, c'est léger, c'est joyeux, je le ressens, je dis, ah, merci, merci pour cette légèreté-là, merci pour cette joie-là, merci de prendre conscience qu'à quel point je suis bien en ce moment, je code en dedans de moi des beaux moments qui vont être à aller rechercher, mais le fait que j'ai donné un emphase sur quelque chose de beau, je vais en attirer d'autres beaux moments, je vais voir d'autres belles choses qui se passent dans ma journée et je vais prendre le temps de l'apprécier, même si c'est 10 secondes, 15 secondes, j'apprécie, je viens de faire de la place pour quelque chose de beau. Ouais. Tu comprends? Là, je viens de coder dans ma loi de l'attraction, je ne sais pas encore quoi, mais un autre beau moment que je vais pouvoir apprécier parce que ça vibre à l'intérieur de moi. Alors, pour moi, aller chercher, aller créer quelque chose de positif, c'est prendre le temps d'apprécier. Tu sais, tantôt, on parlait de la reconnaissance. On a parlé que dans la reconnaissance, il y a un droit d'exister. Alors, si j'apprécie ce qui est là, je reconnais que ce qui est là me fait du bien, je suis en train de recevoir. Si je prends le temps de vivre une belle émotion, je suis en train de recevoir. À chaque fois, j'ai conscience que j'existe. Je me donne le droit d'exister dans ce moment-là. Si j'existe, c'est comme si j'allumais une petite lumière sur laquelle l'univers peut m'envoyer quelque chose de similaire à ce que je viens de vibrer là. Si je ne me donne pas le droit d'exister, c'est comme si ma lumière était tête et je n'ai plus d'adresse pour recevoir des beaux messages. Alors, quand tu dis ta question au départ, c'est comment je fais pour aller créer des émotions positives en l'intérieur de moi, ma réponse, si là, je la synthétise puis je la raccourcie, prends le temps d'apprécier ce qui est beau autour de toi. Tu vas en vivre plein de belles émotions positives sur lesquelles tu vas pouvoir aller te connecter plus facilement pour créer ce que tu veux. Tu vois, j'ai tellement de questions et il reste 10 minutes. C'est sûr qu'il y a l'influence des fausses croyances, c'est sûr qu'il y a l'influence des peurs ou des associations qui vont créer des conflits, mais ça se peut-tu que dans... Tu sais, on aurait pu faire un épisode complet là-dessus. Le concept puis de donner puis de recevoir, c'est tellement gros. Mais ça se peut-tu que ça... Ça se peut-tu qu'on a des fausses croyances? Ben, en tout cas, moi, je m'en rends compte. J'ai des fausses croyances par rapport à recevoir puis j'ai des fausses croyances par rapport à donner. Mais ça se peut-tu qu'on en a tous puis que ça va aussi beaucoup jouer sur notre loi d'attraction ou ça va beaucoup jouer sur les fausses croyances tout court. Le fait de, mettons, dire, recevoir beaucoup du public à l'époque, heureusement, on l'a travaillé, mais c'était dangereux que moi, je vais un peu être enflé. Fait que j'étais pas capable de recevoir trop, donc je bloquais. Mais ça, on le prend dans mon exemple à moi, mais c'est même dans plein d'affaires pour plein de monde d'envie pour d'autres choses. Oui. Trop d'attention, trop d'argent, d'avoir peur d'en recevoir, de dire, si je suis une mauvaise personne, si j'accepte autant. Des fois, on a peur d'être une mauvaise personne parce qu'on dit oui à plein de cadeaux. On est comme, mon dieu, j'exagère-tu? J'en prends-tu trop? On a tout le temps peur. C'est vraiment fatiguant. Ah, c'est... Peux-tu dire quelque chose? Oui, va, coupe-moi, tu vois bien que je suis en état de choc. Ce que t'es en train de dire là, c'est que la croyance qu'il y a derrière ça, c'est toute notre perception, notre croyance qu'on a par rapport à un mot extraordinaire qui s'appelle l'amour. Bon. La perception qu'on a de ce qu'est l'amour est très distorsionnée. Oui. Et quand tu penses que l'amour, OK, c'est de s'oublier pour les autres, tu viens là de mettre un chien de la lettre quille. OK? C'est comme, comment je peux recevoir puis démontrer aux gens que je les aime si dans ma croyance à moi, aimer, c'est m'oublier pour eux. Je veux rien de toi, je veux juste donner pour que tu saches que je t'aime. Et être aimé parce que je t'aime vraiment comme on est supposé d'aimer parce que je suis supposé de m'oublier pour toi. Tu veux-tu commenter est-ce que c'est totalement incohérent? Toi, quand tu donnes un cadeau à quelqu'un puis qu'il est content, qu'est-ce que ça te fait en dedans? Ah, bien, je suis vraiment contente d'avoir trouvé quelque chose qui lui fait plaisir. OK, ça te fait de la joie en dedans. C'est comme si tu as déjà ton cadeau parce que la personne est heureuse. Oui. Tu as déjà reçu parce que tu vois la personne « Ah, c'est donc bien fin, je suis donc incontente. » La personne est sincère puis elle vit vraiment en dedans. C'est comme si ça fait un moment de grâce. Hum. OK? Bien, recevoir, on est en train de donner. Oui. Ça. Alors, l'amour est à la base du donner et recevoir. Mais si l'amour, comme dernièrement, je faisais prendre conscience que beaucoup de gens ont la croyance parce que aimer veut dire s'inquiéter. Si j'aime quelqu'un, je vais m'inquiéter pour la personne. Hum. OK. Alors, quand tu t'inquiètes, est-ce que tu as confiance en la personne? Peut-être pas. Alors, aimer, ce n'est pas d'avoir confiance. Tu vois-tu le paquet d'incohérences qu'il y a là-dedans? On peut fouiller là-dedans pendant une heure de temps. OK? C'est... Écoute. Ouais, je lance des bombes, je suis désolée. Oui, je lance des bombes. Bien, ce n'est pas grave, on se reverra, si tu veux. Vas-y. Mais, je... Ça va vite et il y a beaucoup d'affaires, c'est fou, c'est tellement intéressant. Le paquet, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà parlé ensemble. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'arrive à saisir et que je reconnais et que je sais que mes mécanismes ont changé, heureusement. Mais tu sais, tout ça en quelques minutes, là, ça fesse puis je me dis, mettons que j'ai le goût de pousser mon cheminement plus loin parce qu'on a déjà fait à une certaine époque beaucoup, beaucoup de travail ensemble puis là, avec du recul, tu sais, là, on se revient aujourd'hui puis je suis comme, all right. Tantôt, parce que je t'ai posé la question, comment on fait pour savoir où est-ce qu'on était incohérent puis tu as dit, c'est d'aller voir qu'est-ce qui ne marche pas. Fait que tu as-tu un truc simple que je vais appliquer dans les prochains jours de faire un état, tu sais quoi, il faut que je fasse un état de ma situation pour voir où est-ce que je suis pas satisfaite dans ma vie puis que je regarde c'est quoi les situations où est-ce que je ne suis pas satisfaite pour comprendre où est-ce que j'ai peut-être des incohérences. Ça marche tout. Je dis que ça marche, mais tu as juste à regarder qu'est-ce qui te frustre. Où est-ce que le fonctionnement de ta vie t'amène des frustrations? Ça veut dire que le besoin n'est pas répondu. Tu sais, chaque émotion difficile cache un besoin non répondu. Ouais. Le besoin n'est pas répondu, c'est qu'il y a une résistance à le recevoir. Et là, on va voir à aller creuser où sont les croyances, les incohérences. OK. Attends, Wow. Oui? Ça vient avec moi, Marie. Oui, je suis là. Quand il y a un besoin... Attends. Quand tu as une frustration, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu puis si le besoin n'est pas répondu, c'est qu'il y a la fausse croyance parce qu'on n'est pas capable de recevoir pour combler le besoin. Exactement, mais il y a là l'incohérence, le conflit, c'est là qui, tu vas voir qu'il y a une émotion qui cache un besoin non comblé. OK? Tout ça se tient. Tu sais, c'est comme tout un est indépendant de l'autre. Alors, si tu vis une frustration, tu as déjà une émotion, une frustration. T'es comme la cousine de la colère, là, tu sais? Tu sais, puis la colère, ça reste une émotion comme une autre. Oui. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui ne te donne pas le droit de recevoir. Tu as l'impression que tu ne peux pas l'avoir, mais la réalité, c'est que tu ne te donnes pas le droit de recevoir. Et c'est là que tu peux aller fouiller pour voir, OK, c'est quoi mes croyances par rapport à ça? Qu'est-ce qui me frustre actuellement? Quelles sont mes croyances qui font que je ne peux pas recevoir en ce moment? Oui, mais à tapeux, c'est la pire question à se poser, quelles sont mes croyances. Oui. Moi, tu sais, souvent, je vais consulter pour quelqu'un qui me dise ma fausse croyance parce que je le sais qu'il y en a une, mais je n'en vois pas. Je comprends ce que tu me dis. On a besoin de quelqu'un d'autre pour s'aider dans ce cheminement-là parce que dans nos croyances, on est pris en rond, mais tu veux le faire par toi-même? Oui, j'aimerais ça, mais je vais dire que je t'aime bien, mais j'aimerais ça. Alors, c'est de l'identifier. Tu peux te servir d'un papier-crayon et tu notes. OK, ça, là, je vis de la frustration. OK? Mais pour toi, je ne sais pas moi, être millionnaire demain matin, OK? Ou être millionnaire là, admettons. Mettons, admettons que, admettons que, parce qu'il y en a, ça ne les frustre pas du tout de ne pas l'être là. OK? Admettons que ça te crée une frustration de ne pas être millionnaire là. Ah oui, ça peut m'en créer une frustration de ne pas être millionnaire. Mettons, c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce qui t'empêche de l'être? Qu'est-ce qui fait que tu ne l'es pas selon ta croyance actuelle? Tu l'écris. Ah, bien, je n'ai pas eu l'aide qu'il fallait dans ma vie. Je n'ai pas été placé sur le bon chemin. Je n'ai pas eu le support que j'avais besoin. Tu sais, tu peux le marquer. OK, écoutez, OK, va voir tout ça. Va voir, OK, je n'ai pas eu le support. Est-ce que moi, je me suis supportée dans la vie? Est-ce que moi, j'ai cru en moi? Est-ce que moi, je me suis donné la place que j'avais besoin? Oh, OK, moi, je mettais toutes les autres responsables et ça faisait que je me déresponsabilisais de mon propre chemin et de mon propre épanouissement parce que j'attends que les autres fassent pour moi sans m'en rendre compte. Je ne tiens pas les règnes de ma vie. Oui. Tu comprends? Alors là, si tu te poses, si tu vas juste nommer ce qui vient spontanément, tu vas voir que tu te déresponsabilises. C'est ça, c'est ça, là, les fausses croyances. Hein? Comme la femme qui dit « Tous les hommes, c'est des courrieux. » Elle se déresponsabilise. C'est de leur faute. C'est pas elle, elle n'a rien à voir là-dedans. Mais tant qu'elle pense comme ça, elle prie, elle prie dans son cercle vicieux, elle ne peut pas s'en sortir. Mais le fait de la sortir, cette croyance-là, OK, qu'est-ce qui me pousse à croire ça? Pourquoi j'ai rentré toute responsable? Elle peut faire une introspection. Aïe, on pourrait parler pendant trois heures, Marie. Ah, je sais. Nous, c'est comme ça. Oui, mais j'adore ça. Mais juste pour, bien là, on va tout juste de faire une conclusion parce que tu sais, parce que ça fait une heure, mais mettons qu'on y va dans la solution là, à travers tout ça. Est-ce que je comprends bien si je dis que la clé de la libération des fausses croyances, c'est la conscience de soi, le non-jugement de soi et le désir de... Bien, c'est s'aimer plus, dans le fond, au bout du compte. Autrement dit, t'essaies de faire un résumé, de rapper aujourd'hui, là, au niveau des... OK. Est-ce que j'ai dit que c'est juste... Regarde! J'ai un podcast, il faut que je le finisse. Mais, parce que j'essaie de finir ça sur une note un peu plus... Parce que c'était beaucoup d'informations, tu sais. On pourrait faire un épisode sur l'amour de soi, on pourrait faire un épisode sur donner-recevoir, on pourrait faire... Tu sais, je me rends compte qu'on pourrait aller plus en détail, mais la base, on pourrait en faire un sur la loi de l'attraction pour aller plus profondément parce que, tu sais, c'est très riche. Puis, au départ, c'était une rencontre sur les conflits puis les incohérences. Puis, tu sais, j'essaie de voir, mettons, quelqu'un dit, ben moi, je me sens... Tu sais, quelqu'un qui écoute l'épisode puis il se dit, ben moi, je sens que j'en ai des incohérences puis ça me chicote. Tu sais, les premières étapes à suivre pour essayer de devenir conscient, tu sais, devenir conscient de la frustration, devenir conscient de toutes les accumulations ou les connaissances qui viennent avec ça pour voir si on est responsable de soi pour... Bon, fait que ça... Donc, c'est très dur de rapper tout ça parce qu'il y avait beaucoup d'affaires, mais plus on est conscient de nous, plus on est conscient de comment on se sent, plus on est conscient de comment on veut se sentir, plus on est conscient des fausses croyances puis qu'on devient responsable de nous et plus on a... on devient responsable de nous par amour pour nous-mêmes, plus on se libère des fausses croyances, plus on est à l'aise de recevoir et de donner, plus on est à l'aise de créer notre vie. C'est ça. Plus on se donne le droit d'exister, hein? Passe! Bravo! T'as eu le punch-out! Plus on se donne le droit d'exister sans toujours avoir peur d'être rejeté parce qu'on est différent ou parce qu'on est nous-mêmes. Mais j'aurais quelque chose à rajouter là-dessus, mais je sais que... Faut si, vas-y, vas-y, vas-y. OK? Dans le conflit, dans la peur d'exister, OK? C'est qu'on est dans la fausse croyance, hein? Que d'exister, ça va déranger les autres. Ouais. OK? Oui, en quelque part, ça peut déranger des gens, mais moi, j'ai constaté que ça fait plus les aider que leur nuire que d'être authentique parce que t'apportes... T'apportes... Chaque individu apporte une partie de vérité. Puis quand on est authentique, c'est comme si on faisait un cadeau à l'autre. Des fois, il est capable de le prendre, des fois, il n'est pas capable, mais ça ne fait pas qu'on est moins digne d'être là et de dire ce qu'on a à dire. Alors, mais plus on dit et on exprime ce qu'on est, plus on s'accueille nous, plus on arrête de se rejeter nous-mêmes, alors on arrête d'être incohérent. plus on essaie d'être à l'image de ce que les autres attendent de nous, attendent de nous, plus on devient incohérent parce qu'on n'est plus nous-mêmes, on n'est plus connectés à soi. Alors, se donner le droit d'exister est à la base de sortir des incohérences parce qu'on va pouvoir nommer réellement qui on est, faire ce cadeau-là aux autres, mais faire d'abord ce cadeau-là à nous-mêmes parce qu'on va arrêter de se rejeter nous-mêmes. Oui, c'est ça. Arrêter de se rejeter nous-mêmes. Ouf! Tu vois ça, c'est parfait. Arrêter de se rejeter nous-mêmes. C'est fou parce qu'on a travaillé ensemble une couple d'années quand même. Puis en te parlant, tu sais, je le vois le chemin parcouru. Je le vois, je vois beaucoup le changement dans nos conversations. dans notre façon de se dire les choses. Fait que je vais te remercier d'avoir voulu le faire aujourd'hui. Mélanie Consul, je trouve ça le fun de voir, tu sais, on se parlera dans la j'en cachette après, mais merci pour tout ça et arrêtons de nous rejeter nous-mêmes. J'adore ça. J'adore ça. Je trouve ça très doux. Puis un petit rappel, toi, ton bureau, il est à Sainte-Thérèse, hein? Oui, c'est ça. Je vais laisser les coordonnées s'il y a des gens qui ont envie d'aller te consulter avec ta façon d'expliquer les choses puis la façon d'amener les compréhensions. Moi, je sais que dès la première fois que je t'ai vue, j'ai fait, mon Dieu, comment elle parle? Moi, j'aime ça, ça me parle. Fait que je sais que ça peut parler à d'autres gens aussi. Fait qu'un gros merci, Maryse. Puis on se reverra peut-être pour une prochaine capsule un jour. Ça m'a fait énormément plaisir de passer ce moment-là avec toi. Moi aussi, vraiment. je te dis bye-bye puis on se parle après. Bye tout le monde. Bonne fin de journée. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada